Musique 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 Donc voilà Nous sommes de nous et de nous Sainteux, nous remercions Également la structure Gédié Wai Hip Hop Nous remercions Malal Tala, Fous Malade, pour l'invitation Nous sommes de l'affaire Nous sommes de l'affaire Ousmane Sonko est de l'affaire Donc nous nous disons Que la situation Démocratie Sénégal, c'est la situation C'est la situation Démocratie, vraiment Parce que nous devons dire que le président Maksal, vous savez Nous sommes de l'affaire Démocratie, dans les élections démocratiques en 2012 Conditions, vous savez Nous permettrons de l'affaire Nous sommes devenus des conditions Nous sommes de l'affaire Nous sommes de l'affaire Nous sommes de l'affaire En tant que candidat La liberté de candidature D'accord Aïb Dafé, député Mandataire du Canada Ousmane Sonko Mame de PASTEF D'accord D'accord, aujourd'hui là on parle de la démocratie Aujourd'hui vous, en tant que membre de l'opposition Sénégalise, comment vous trouvez la démocratie ? Oui, honnêtement Effectivement Nous remercions Malal Tala pour son invitation Dans le cadre de cet événement très important Et la démocratie Est un très mauvais état au Sénégal C'est une démocratie Qui est malade Une démocratie qui souffre de plusieurs maux Puisqu'elle est confrontée Actuellement A en tout cas Des stratégies de conservation du pouvoir Qui sont Antidémocratiques Qui sont également illégitimes Parce que nous avons noté Que après le débat Sur la troisième candidature Du président Macky Sall Donc il y a renoncé Donc sous la pression populaire On tente de nous imposer Un dauphin, un successeur Par tous les moyens En écartant Tous les candidats sérieux de l'opposition Dont le président Ousmane Sonko Et le parti PASTEF Donc le président Ousmane Sonko Et la plupart des responsables De PASTEF Sont actuellement emprisonnés De manière arbitraire Le parti a été dissous Et sa candidature Est en train d'être torpillée Par une administration Et en tout cas Certains magistrats Qui refusent D'appliquer la loi Donc récemment On a vu une décision de justice Notamment l'ordonnance Du président du tribunal D'instance de Ziegenchor Qui demande Qui annule la radiation Des listes électorales Du président Ousmane Sonko Et demande sa réintégration Mais l'administration électorale Notamment le ministère De l'Intérieur Et la DGE Refusent d'exécuter Cette décision de justice En violation du code électoral Donc ce qui est extrêmement grave Nous sommes en train de vivre En tout cas C'est vraiment du matel Comme on dit en Wolof C'est à dire Un refus délibéré En tout cas d'appliquer la loi Un refus délibéré De respecter les principes De la démocratie En tout cas Et une tentative De passer en force Pour leurs candidats Actuellement Qui est en train de dérouler Des soi-disant tournées économiques Qui sont en réalité Des tournées politiciennes Et les opposants Sont soit emprisonnés Ils sont soit empêchés De mener leurs activités On ne peut même plus tenir Un point de presse Le droit à la manifestation Est complètement piétiné Puisque manifester Peut-vous valoir la mort Actuellement au Sénégal Depuis 2021 Il y a plus de 100 manifestants Qui ont été tués Et aujourd'hui Il n'y a aucune enquête Donc pour dire que L'état de la démocratie C'est en tout cas En très mauvaise situation On est dans une très mauvaise posture Maintenant Nous comptons Sur des événements Comme ceci Nous comptons sur la jeunesse Nous comptons également Sur la jante féminine Pour qu'on puisse relever le défi Et qu'on puisse combattre Cette situation-là Et qu'on puisse offrir Une alternative aux Sénégalais En 2 février 2024 Non, relever le défi C'est faire preuve de résilience Faire preuve de courage Faire preuve de détermination C'est-à-dire les moyens Dont nous disposons Il ne faut pas renoncer A nos droits Actuellement On dit que On empêche les gens De manifester Mais il faut continuer A déposer des demandes De manifestation Il faut continuer A tenir des points de presse Il faut continuer A tenir des événements Comme cela Les gens vont discuter Vont dialoguer Vont partager Parce que L'opinion Actuellement C'est favorable C'est favorable L'encouragement La voie de la lassitude Et simplement dire Moi je vais m'embarquer Dans une pirogue Pour aller en Espagne Je ne pense pas Que ce soit la solution Mais il faudrait Que la jeunesse Prenne son destin en main Donc par tous les moyens On ne demande pas à la jeunesse Dans le commun En réanimation Et c'est pourquoi Nous réitérons Notre appel A sa libération Immédiate Et sans condition Pour qu'il puisse En tout cas Retrouver les siens Pour qu'il puisse également Que sa santé soit rétablie Et je pense Qu'il y a eu des engagements Qui avaient été tenus Par le régime Mais qui n'ont pas été respectés Malheureusement Et ça c'est un problème Donc souvent Les chefs religieux Jouent les médiations Font les bons offices Mais non Les tenants actuels du régime N'écoutent pas les chefs religieux Ils sont prêts à écouter Les chefs d'étrangers Comme Emmanuel Macron Ou le gouvernement espagnol Parce qu'on a vu que L'avocat Juan Branco Les mêmes charges Qui pèsent sur Osman Sanko Pèsent sur lui Mais lui Il a été libéré Il a pris une pression Du gouvernement français Et du gouvernement espagnol Donc c'est ça Un peu le paradoxe Dans notre pays Mamoudou Aou Le coordinateur national Des cadres De la République des valeurs Coordinateur départemental Aussi de ce même part Le GDI Vous avez répondu A l'évitation 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 Je pense que déjà On a répondu Dans son foyer Aujourd'hui nous tous Autant que nous sommes Sommes confrontés Aujourd'hui A un problème Et un recul démocratique Aussi au Sénégal Personne ne peut plus Manifester son mécontentement Ou son désarroi Aujourd'hui On a vu Les coupures d'électricité Je parle même plus de coupures Maintenant L'électricité Le prix d'électricité Qui a flambé Même pour faire des demandes De marches On te dit non Vous n'avez pas le droit De le faire Parce qu'on vous donne D'autres raisons Ou est la démocratie Ou est la démocratie – Sous-titrage FR 2021